Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Salut les panthères, salut les romantiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je vous avais dit, on est dans la suite des vidéos sur la performance en grappling. Je suis avec quelqu'un, il n'est pas anodin, je vais vous le présenter, il se présentera après. D'abord Yann, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et c'est grâce à lui que j'ai connu Sensei. Sans Yann, il n'y aurait pas eu YouTube, il n'y aurait pas eu tout ça. J'aurais fait accès à la salle d'esprit du temps, je n'aurais pas connu Sensei. Sensei et moi, notre ami en commun, c'est Yann. Yann aussi s'occupe de ma mobilité, je donne des cours aussi chez lui. Cette année, on a commencé à travailler ensemble. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je suis content de faire cette vidéo avec lui aujourd'hui. Yann, présente-toi. Salut, je m'appelle Yann. Du coup, comme à 10 à nu, on bosse ensemble, on donne des cours à la Team Regine. J'ai créé la Team Regine en 2014. Du coup, voilà, vachement axé sur les arts martiaux, l'esprit martial et les sports de combat. Et tout ce qui a un rapport avec les arts martiaux et le bien-être pour aller vers la performance. On travaille aussi sur un système de self-défense où on reprend les sports de combat. Self-défense, pas pour les mythos. Non, 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 voilà. La self-défense qui reprend vraiment en fait. Moi, j'ai une idée bien précise à cette défense, c'est qu'on doit mettre les choses dans le contexte. Donc, on peut reprendre le grappling, parce que pour moi, la lutte est importante. Oui, surtout la lutte. Voilà, la lutte. Donc, on peut reprendre les trucs de lutte, etc. Pour les mettre dans un contexte adapté à ce qu'on veut faire. Donc, c'est pour ça qu'on est loin des mythos. C'est pour ça que moi, je l'accepte de faire avec Yann. Il a ce côté un peu MMA, self-défense, mais adapté et réel surtout. Ré-el. Et sinon, je sais que tu fais plein d'autres choses aussi. Ouais, alors j'ai monté ma boîte il y a 4 ans. Donc, en parallèle, parce que le Covid, tout ça, je le reprends à temps partiel, tu connais. Donc là, j'ai monté ma boîte, tout ce qui est formation, prévention des risques, en entreprise, ou des risques professionnels, ou des risques lambda particulier, puisqu'avec mon parcours pro, j'ai d'autres cartes. Ensuite, je fais aussi tout ce qui est technique manuelle. Donc, réflexologie intégrale, jian shan, médecine traditionnelle chinoise. Et puis, tout ce qui est après l'aspect coaching, ce que préparation mentale, analyse comportementale, etc. En gros, c'est pour travailler sur l'humain dans son intégralité. T'as été compétiteur aussi. Ça, tu ne le mets pas, c'est en avance. Ouais, non, parce que… Alors que tu devais mettre en avance, tu ne le mets pas, c'est en avance. En fait, l'idée, c'est que la compétition, pour moi, c'est plus un laboratoire. D'accord. C'est-à-dire que pendant… Moi, j'ai commencé tardivement, entre guillemets, les arts marceaux, l'espoir du combat, suite à cause d'une maladie, etc., que j'étais… Oui, tu me l'expliquais. Voilà. Et après, c'est plus… J'ai appris beaucoup de choses, mais ça reste que de la théorie pour moi quand tu ne l'as pas éprouvé. Donc, le but, ce n'était pas… Alors oui, j'ai gagné des championnats, etc., mais ce n'était pas le but de gagner des championnats. C'était vraiment pour éprouver ma condition physique et prouver mentale face à l'adversité, lorsque tu as le stress, tu as tout ça. Et en même temps, la bagarre, j'aime bien quand même. Oui, ben oui. Voilà, j'aime bien un petit peu. Et tester les techniques que je vois à l'entraînement sur un mec qui ne me connaît pas ou qui me connaît, mais qui n'a qu'une envie, c'est lui aussi de gagner. Oui, c'est de gagner, oui. Ça te permet, en fait, de jauger et de mettre de côté les techniques dites fantaisistes ou des techniques que tu t'entraînes pendant des heures dessus, qui ne vont jamais marcher. Donc, tu mets de côté. Donc, voilà, plus ça. Et puis, pour donner aussi l'exemple à mes jeunes, parce que c'est important d'avoir des buts. Et je trouve que les compétitions, les sports de combat, ça aide bien les jeunes sur le parcours de vie. Donc, c'est d'avoir de la crédibilité. Quand tu leur parles, ils se disent, oui, lui, il a fait l'effort, il sait ce que c'est. Donc, voilà, j'ai fait ça en Belgique. J'étais un peu en Italie pratiquée. J'ai fait en France. Oui, tu vois, tu as voyagé beaucoup grâce à ça. Oui, beaucoup. Et oui, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, cet aspect un peu laboratoire, tu vois. Il y en a pour gagner, il y en a pour faire les mythos. Toi, c'est vraiment dans l'aspect recherche, tu vois. C'est du style, ah, moi, la compétition, c'est juste un moyen de tester, voir ce que je fais. Ça marche, ça ne marche pas. Et je trouve ça intéressant, c'est bien. Bah, clairement, tu vois, tout à l'heure, on parlait de rigoler sur la salle de défense. Moi, je sais que je suis la bête noire, la salle de défense. Ah, mais tant mieux, tant mieux. Je ne plais pas à tout le monde, parce que moi, je ne conçois pas, en fait, qu'on ne sache pas, qu'on n'est pas d'opposition. Pour moi, il y a une discipline qui n'a pas d'opposition, où tu ne boxe pas un minimum, où tu ne fais pas des trucs comme ça. Comment tu peux dire que ta technique, elle fonctionne ? Si tu ne fais que sur un partenaire, c'est comme si tu fais du gras, qu'avec un partenaire soumis. Comment tu sais qu'en compétition, tu vas arriver et que ça va fonctionner ? Tu ne sais pas, en fait. Donc, il faut rester à la réalité. Et là, ce qui se rapproche le plus de la réalité, c'est le sparring à l'entraînement, certes, mais il y a quand même des réticences encore. Tu ne veux pas blesser ton partenaire, tu fais attention. Et du coup, tu ne vas pas forcément jusqu'au KO, normalement. Ça dépend. Alors qu'en compétition, quand tu vas jusqu'au KO, alors moi, j'ai fait du live, du semi-contact et du plein contact, parce que je voulais tester les deux et à l'autre pour l'aspect technique. Donc là, tu es vraiment, alors, par exemple, je vais prendre le karaté mix. Quand tu vas en live contact, le KO est autorisé au corps, pas à la tête. D'accord. Tu as le droit de mettre des KO au foie, KO au low kick, soumission, tu es autorisé. Ok. En plein contact, KO au tête est autorisé. Mais là, c'est l'aspect technique, tu vois. Donc là, ça te permet de travailler vraiment sur ta condition physique, ton potentiel, t'optimiser, greffer des choses. Tu travailles vraiment vite et propre. Et donc, pour moi, quelqu'un qui sait travailler vite et propre, c'est quelqu'un qui maîtrise son art. Travailler comme un bourrin, ce n'est pas de la maîtrise. Non, non, c'est clair. Donc voilà, c'est plus cet aspect-là, la compétition chicotée, ça fait du bien aussi. Je vous avais dit, vous avez eu la présentation déjà. Ah oui, c'est important. Comme j'ai dit dans le thème d'aujourd'hui, c'est la mobilité. C'est quoi la mobilité ? Parce que ça ne veut tout et rien dire, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, je trouve que c'est un aspect sous-estimé dans les sports de combat, en grappling aussi, alors qu'on en a besoin en grappling. C'est quoi la mobilité ? Alors, tu le dis, c'est sous-estimé, c'est un peu comme la préparation mentale à une époque, tu vois. Les étirements aussi, il y a encore ce truc, est-ce qu'il faut s'étirer, est-ce qu'il faut pas s'étirer, est-ce qu'il faut faire du cardio, est-ce qu'il faut courir pour le boxeur. Et la mobilité, c'est un truc qui a explosé avec, il y a eu Conard McGregor qui a vraiment mis le truc en avant avec Ido Portal. On en parlera juste après. Ouais, voilà, par exemple. Et puis, il y a les réseaux sociaux de nos jours, tu as accès à beaucoup de choses très vite et puis tu découvres, tu dis « Ah, c'est bien, machin, etc. » Et au final, les gens répètent ce qu'ils voient, mais sans vraiment comprendre ce que c'est. Oui, voilà. Alors que la mobilité, c'est quand même créer de l'espace dans ton corps pour optimiser au maximum des mouvements fonctionnels. Tu vois, donc, et en fait, avec un esprit de contrôle moteur de ton corps, donc savoir que tu vas décider de bien bouger le truc, tout en générant de la force. En fait, moi, c'est ce que j'en ai retenu de toutes les formations. Et la mobilité, c'est nécessaire pour moi et c'est important quand on parle de performance. Oui, c'est… Quelqu'un qui performe, mais qui ne fait pas de mobilité, s'il ferait plus de travail de mobilité, il pourrait encore plus accentuer son potentiel et donc découvrir des facettes. Tu me le dis souvent. Oui, ça, c'est une obligation. Et je rebondis sur un truc. Moi, avant de te connaître, comme tout le monde, j'avais vu Conor McGregor, ce qu'il faisait avec Kido Portal. Je ne sais pas, c'est un truc. Même, je te le dis devant toi, je ne trouvais pas ça ouf. Je ne voyais pas l'intérêt. J'ai commencé à te connaître. Même au début, j'étais un peu réticent. Moi, je connais, j'aimais faire de la prépa, j'aimais faire des trucs. J'aime bien, pas m'entraîner dans le dur, mais j'aime bien un entraînement. Je sais que j'ai transpiré. Un jour, on a testé la mobilité. Je suis quand même à s'ouvrir l'esprit. Je teste et tout. Je testais avec toi. C'était dur. Franchement, la première séance que j'ai faite avec toi, c'était dur. Mais j'ai kiffé. On a vu que j'avais plein de blocages, plein de trucs. J'ai dit qu'il faut vraiment que je travaille ça. Je n'ai pas eu la chance de voir ce que ça a donné en compétition cette année à cause du Covid, du contexte actuel. Mais c'est vrai que je sens que ça va m'apporter. Dans ta discipline, c'est hyper important. Enfin, dans ta discipline, dans toutes les disciplines. En grappling particulièrement. Je vais prendre ça parce que le grappling ou le JGB, on voit que c'est beaucoup mobile. Les gens sont beaucoup au sol. Ils ont une amplitude de mouvement. Parce qu'ils roula. Voilà, exactement. Donc, les gens disent, je suis mobile. Mais ce n'est pas ça vraiment, la mobilité. Moi, je pensais que j'étais mobile. Oui, et tu vois que du coup, c'est différent. Pourquoi ? Il y a une phase super importante. C'est que quand tu pratiques une discipline, surtout à ton niveau, ou le niveau des champions, des gros niveaux, des perfs, ce qui va se passer, c'est qu'on va se spécialiser. On va avoir des facilités. Toute discipline qu'on va faire avec passion ou investissement, on va créer un nouveau comportement du corps. On va avoir une attitude, tu le vois, tes instincts ressortent quand tu te relèves, ta passion de te positionner, être debout, etc. Tu vois, le grab, tes positions basse, semi-basse, etc. Et là, on se dit, je vais être mobile sur ça. La problématique, c'est que quand tu vas arriver dans des mouvements plus fonctionnels, où que tu utilises moins d'habitude, là, ton corps, il va aimer des barrages. Parce que si je fais cours, si je prends le principe MTC, si tu dois peut-être dans d'autres pratiques, c'est que tout ce que tu ne vas pas utiliser, en fait, le corps, il va le mettre de côté. C'est-à-dire que ton cerveau, il va inhiber, en fait. C'est-à-dire que ton cerveau, il va se dire, bon, ben, attends, il fait ça tout le temps. OK, cette posture, OK, ces muscles-là bougent toujours. Ces groupes musculaires bougent toujours. Ces muscles-là, ils ne bougent pas. Ce mouvement-là, il ne le fait pas souvent. Je mets de côté, j'inhibe. Même, tu me disais, ça va encore plus loin. Tu te rappelles les premières séances que je faisais ? Moi, je te disais, ça va, au niveau des genoux, je suis souple et tout. Mais dans tel angle, tu as vu, j'avais du mal. J'étais bleu. Même au niveau des anges, je me disais, mais t'inquiète, moi, je fais ça avec les anges et tout. Et tu m'as dit, dans tel angle de faire ça, j'y arrivais pas. Parce que tu es spécifique. C'est-à-dire que tu utilises ce que tu as besoin dans ton grappe. Et il y a des mouvements que tu me dises, ben, non, je n'en ai pas besoin. Tu vois, type faire le... Tout ce qui est articulation de genou, alors pour la stabilisation au niveau du genou, la cheville, vous, vous faites des clés de cheville. Donc, c'est-à-dire... Tu le fais pas, c'est de casser. Ouais, voilà. Donc, du coup, ton corps, il s'habitue, entre guillemets, il crée une certaine souplesse pour étendre le muscle. Mais ça fait pas... C'est pas de la mobilité pour aller dans les angles, pour réceptionner, pour te relever assez rapidement, pour éviter les blessures. La mobilité, c'est hyper important pour éviter les blessures. Ouais. Par exemple, dans la prépa des blessures. Donc, pour moi, il faut vraiment la mettre et être en pleine conscience. C'est là où je disais que les réseaux sociaux, ils apportent de la connaissance, c'est très bien, mais que les gens font tout et n'importe quoi, parce qu'ils ont vu faire. Et voir quelque chose, c'est en prendre connaissance, c'est pas le comprendre. Moi, je vous parle du principe, on devient mes élèves, il y a la connaissance, la compréhension, il y a peut-être à l'entraînement pour bien avoir des interrogations supplémentaires qui vont t'emmener vers une maîtrise, tu vois, et qui va te permettre de t'entraîner pour durer. Et la mobilité doit se faire en pleine conscience avec une base de la respiration, savoir pourquoi on fait des choses, et pas les faire vite, mais les faire vraiment doucement, et vraiment caler sur sa respiration. Oui, c'est dans le contrôle du début à l'avant. Exactement. C'est prendre la conscience de ce que tu fais pour que le cerveau, il enregistre, il intègre, ce qui va te permettre d'éviter tes blessures quand tu vas faire ton mouvement et qui va te permettre de puiser aussi dans des mouvements que tu faisais pas d'habitude. Et là, ça peut changer. En grappe, tu peux te rendre dans une position inconfortable, mais au final, tu vas devenir confortable parce que tu aurais l'habitude de te tord, mais surtout de générer de la force. C'est ça, la mobilité, par rapport à la souplesse, où là, en mobilité, tu vas générer de la force. Oui, dans des angles. Parce que tu te seras entraîné dessus. Et la répétition amène à l'acquisition. Donc, il faut répéter, répéter. Et c'est de la routine tous les jours. Oui, c'est vraiment plus. Pour revenir à tout ce que tu disais là, à l'instant, d'ailleurs, la vidéo fait suite à la préparation physique, à la préparation mentale. Il y a un préparateur physique. On sait qu'il y a des gens qui en vivent. C'est un métier. Même si l'intitulé en France, ce n'est pas préparateur physique, mais ils en vivent. Préparateur mental, c'est un peu plus fou encore. Mais alors, est-ce que ça existe préparateur en mobilité, coach en mobilité ? Dans le sens où, tu vois, on a vu Ido Portal qui a popularisé le truc. Et bon, lui, il en vit, mais parce que c'est Ido Portal, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas ? Outre l'aspect business, vraiment l'aspect performance, tu vois. Par exemple, dans des staffs, des coachs de mobilité ou des trucs comme ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Alors, tout ce que je vais répondre là, ça n'engage que moi. Oui, oui. Pour moi, ça ne peut pas exister un coach de mobilité. Dans mon point de vue, la mobilité, moi, je la mets dans le bien-être. Parce que pour performer, il faut avoir un bien-être physique et mental. Donc, ça fait partie de ton bien-être. Si tu es libre de tes mouvements et que tu peux mégérer tes articulations, etc., et tu as moins de tension musculaire, ton corps, il est bien, donc tu es bien dans ta tête, et inversement. Ido Portal, lui, il a performé. Enfin, il a performé, il est très en lumière dessus, parce qu'il a un concept qui tient la route. Et tu vois que ce n'est ni de la préparation physique, ce n'est pas de la musculation, ce n'est pas du poids de corps, c'est différent. C'est différent du tout ce qu'on avait vu avant. C'est une sorte de préparation à la préparation physique. Tu vois, c'est un peu... En gros, quand tu vas faire une prépa physique, tu fais de la mobilité avant. 15 minutes, 30 minutes, bref. Ce n'est pas une séance de prépa où tu vas vraiment te muscler, etc. Ça, voilà pourquoi, pour moi, coach de mobilité, non. Néanmoins, tu retrouves ça dans le... Alors, beaucoup maintenant, parce qu'il y a un business, donc les gens sautent dessus. Mais je prends un truc tout con, le Qigong, le T'eshi Chuan. Tout le monde rigole de ça. Mais c'est de la mobilité, en vrai. Tu travailles de ta souplesse et tu mobilises toutes les parties de ton corps en pleine conscience sur des mouvements hyper longs avec ton poids du corps. Et la respiration aussi. Et la respiration. Donc, du coup, tu fais de la mobilité là-dessus. Les mecs du yoga, ils font de la souplesse, mais ils commencent à faire de la mobilité. D'ailleurs, ils s'échauffent. Un yogiste, ils s'échauffent aussi avant la mobilité, avant de travailler sa souplesse, les poignets, etc. Ceux qui font du calisthénique, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Si, si. Voilà. La calisthénique, ils font de la mobilité parce qu'ils ne veulent pas se blesser. Et comme ils vont faire des mouvements improbables, ils le font. Le parcours font de la mobilité. Donc, pour moi, un coach qui ne fait que de la mobilité, c'est un peu compliqué. C'est comme moi, il tient une séance complète. Tu vois, il est obligé d'avoir des variables. Enfin, c'est mon avis. Donc, voilà. Non, mais c'est intéressant à ce que tu dis, parce que tu dis que du coup, la mobilité, en tant que telle, ça sert à rien, entre guillemets, c'est la mobilité pour une activité donnée. Oui, non. Tu peux faire de la mobilité pour... Oui, ou quand je dis ça sert à rien, tu m'as compris. Oui, non sportif, tu fais de la mobilité, c'est bien pour toi. Pour tout ce qui est posture, tout ce qui est... Il y a des kinés qui en parlent super bien de ça, tu vois. Et tout ce qui est porte de charge, tout ce qui est... On va prendre dans un bureau. Quand tu es assis dans un bureau, moi, j'interviens beaucoup tout ce qui est geste et posture, un goût de travail, les gens, ils ne se rendent pas compte au quel point la mobilité est hyper importante. En mobilisant, par exemple, tes poignets, en activant tes tendons épicondyliens, etc., ça t'évite tout ce qui est tennis elbow, tu vois, par exemple. Ça t'évite aussi d'avoir des douleurs au niveau cervical. Ça limite, en fait, l'apparition de certaines blessures puisque ton corps est habitué à bouger et que tu vas t'arrêter pour reprendre un peu de mouvements, etc. Oui, ça a été prouvé scientifiquement. Voilà, ça exactement. Donc, c'est pour tout ce qui est TMS, etc., ça fonctionne super bien. Donc, ça peut servir même si on n'est pas sportif. Maintenant, on ne vive que de ça. Moi, je... Ido Portal, c'est parce qu'il y a personne faisait... Enfin, personne. Avant, il y avait peu de gens qui faisaient ça. Maintenant, tu as beaucoup de courants qui sortent ou qui sont connus comme... Mais il faut même des formations, des inclinations, etc. Je vais prendre un grand... Un mec qui est assez connu dans le milieu de la mobilité. C'est le Nomade Slim, son truc, tu vois. Bon, lui, il a fermé son Instagram maintenant. Ah, dommage, j'allais le mettre là. Ouais, Nomade Slim, mais en fait, il a fermé parce qu'il s'est rendu compte de pas mal de choses par rapport aux réseaux sociaux. Il a mis dans des mails. Moi, je suis dans New Lester et tout. C'est un mec qui m'inspire beaucoup même si je n'ai pas la même recherche que lui en termes de mobilité. Moi, je suis toujours dans un contexte. Je ne veux pas envie de faire comme tout le monde ou de faire tout et tu ne peux pas tout faire à un moment donné, tu es expert en tout. Donc, je vais dans un secteur et lui, pour moi, on peut dire, peut-être qu'il ne va pas kiffer, peut-être qu'il va kiffer, c'est un peu l'Ido Portal français. Tu vois, parce qu'il a vraiment suivi le parcours d'Ido. Tu n'es pas le premier à le dire. Moi, je trouve, l'ayant suivi et tout, c'est un peu, il a vraiment été dedans, il a vraiment une grosse recherche. Mais aussi Movenat, des mecs qui ont créé, donc les Français, il y en a à Paris, il y en a à Montpellier. Eux, ils ont encore un autre aspect de la mobilité où c'est beaucoup plus avec le naturel. Ils sont beaucoup en forêt, ils travaillent beaucoup en extérieur, ils travaillent avec des pierres, etc. et leur mobilité leur sert en fait dans la vie de tous les jours. Tu vois, donc tu peux inclure la mobilité dans un concept parce qu'ils font du combat et ils font du parcours. Donc mobilité avec la remise en forme, mobilité avec la boxe, ouais, mais faire dire ouais, je suis coach de mobilité, pour moi, ça n'aura aucun sens. Moi, je ne me considère pas comme un coach de mobilité parce que déjà, je n'ai pas la prétention d'avoir autant de d'arriérés, tu vois, je veux dire, vraiment ciblés dessus. J'ai des arriérés mais pas autant ciblés que certains qui font ça de plus de 10 ans. Oui, comme Lido, je sais que lui, il ne faisait que ça. Voilà, lui, il ne faisait que ça. Moi, je ne fais pas que ça parce que je ne recherche pas à être autant qu'il est au portal. D'accord. Tu vois, ce n'est pas ma recherche personnelle. Même toi, tu as, on va dire, tu es sur plusieurs fonds. Ouais, mais ça se rejoint, tu vois, pour moi, la mobilité, elle me sert dans la médecine chinoise. Oui. Parce que comme tu as des méridiens tendinomusculaires, il faut qu'il y ait toujours du mouvement dessus. tes organes, ils allaient bien et ton corps, ils allaient bien. Donc, du coup, la mobilité, elle sert à ça, moi. Ok. Tu vois. Et pour terminer sur cette question, donc, du coup, au sein d'un, par exemple, moi, je sais que je fonctionne avec un staff. Je n'en vis pas encore, le but, c'est d'en vivre, etc., etc. Mais je sais que moi, par exemple, j'ai mon head coach, par exemple, j'ai un coach de grappling, un coach de judo brésilien, un préparateur physique, un préparateur mental. Donc, s'il n'y a pas de coach en mobilité, qui te fait la mobilité ? Le prépa physique, je pense qu'il peut l'intégrer dedans. Il peut l'intégrer. Je vais prendre Valentino. Oui. Tu vois. Lui, je suis pas mal sur Instagram. Je trouve que c'est un mec hyper compétent et il en fait. Il en fait. Il en fait avec la prépa de boxe. J'ai commencé avec lui, moi, là. Ben, voilà. Lui, il en fait. Il en fait pour la boxe. Enfin, moi, je trouve qu'il a super intégré. Moi, je ne suis pas préparateur physique. Ce n'est pas le truc qui me passionne. Mais je vois comment il a intégré dans ses trucs, dans ses entraînements. C'est hyper pertinent. Et pour moi, un bon préparateur physique, il devrait en fait faire ses séances avec de la mobilité. Après, tu peux t'orienter vers un mec qui se spécialise, qui utilise la mobilité pour d'autres critères. Oui. Tu vois, d'autres critères pour te faire, je ne sais pas moi, travailler sur un exercice bien spécifique du grappling. Il va t'intégrer des exercices de mobilité plus un exercice d'activation, plus un truc d'intégration. Là, on est... Si tu regardes REAB, comment ça s'appelle déjà ? May, May, c'est une canadienne. Oui. Elle, elle a vraiment intégré, elle a vraiment un cursus. Elle parle de la mobilité, de l'activation et de l'intégration. D'accord. D'ailleurs, je la salue parce que j'ai suivi son cursus. Et donc ça, tu vois, tu peux faire ça, une session où tu vas rentrer dedans. Mais du coup, on est sur après des mouvements d'haltérophilie, des mouvements, tu vois, elles sont dans son truc. Idéalement, ce serait le préparateur physique. Éventuellement, ton kiné pour les sports, on va dire, fédéraux, ce serait plus ça toi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ton préparateur physique ou même ton coach, ton head coach. Ouais, c'est vrai. Dans ton grappling, quand tu vas te faire débuter ta séance de grapple, ils peuvent mettre 15 minutes. Donc moi, par exemple, quand je serai à la retraite, dans longtemps, j'espère, quand je serai à la retraite et quand je coacherai des élèves dans un but de performance, je peux m'occuper de leur partie mobilité. Ah, mais il ne sait pas que tu peux, c'est que tu devrais. D'accord. Tu devrais l'assure dedans. C'est intéressant, en vrai. Et je vais même aller plus loin, peut-être que je vois grand. De toute façon, j'ai l'habitude qu'on se moque de moi. D'ailleurs, sur l'aspect mobilité, j'avais eu un mec du MMA Factory qui s'était moqué. Et aujourd'hui, ils font ça au MMA Factory. Mais comment ça s'appelle ? C'est que tu peux faire ça et avoir tout ta âge du coup. Ouais. Tu vois ? Et le grappling, pour moi, n'en fait pas exception. Même si c'est un sport quand même qui peut faire peur certains. Parce que ça demande la technique. C'est un sport. Oh, c'est chelou. Même moi, je le dis, c'est un sport chelou. C'est un sport chelou. Pour moi, c'est un sport de performance je respecte que tu ne peux pas avoir de mytho au grappling. Ça se virait tout de suite. Bah. Putain, il y en a. Tu vois, je ne sais pas les mythos que j'ai fait. Il y en a plein. Ouais, mais pour les novices extérieurs, tu vois, le grapp, en fait, quand tu ne connais pas, si tu vois par rapport au MMA, quand tu ne grattes vraiment pas le grappling, tu sais, toi, tu es novice, tu sais les trucs que tu vois, tu te dis, c'est trop chelou. Ouais, ouais, ouais. Je veux faire ça. Et en fait, moi, quand je t'envois des vidéos, je te dis, c'est bien ça. Tu me dis, ouais, non. Je dis, ouais, et tout. Je ne savais pas. Moi, je dis, c'est de la merde. Voilà. Mais je ne dis pas c'est de la merde pour dire c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Mais quelqu'un qui a une bonne mobilité, il peut faire du grapp jusqu'à je ne sais pas de quel âge. Ouais. Après, vous vous cassez tout le temps parce que vous n'avez pas de mobilité. Non, mais là, je dis, le grappling en France, ce n'est pas professionnel du tout. Même, moi, le premier, voilà, je n'en vis pas déjà, donc je dois travailler à côté. J'ai changé, je ne sais pas combien de fois, de préparateur physique parce que, voilà, des fois, pour le payer, c'est compliqué. Je dois m'entraîner à droite, à gauche. Je n'ai pas un truc précis. Le but de ces vidéos, c'est de faire avancer les choses, justement. Il y a ce côté-là et ce côté aussi, je pense qu'il y a les mentalités. C'est vrai que les gens ne sont pas prêts à s'entraîner comme des pros. Mais dans toutes les disciplines. C'est ça le problème. C'est que maintenant, les gens, il y a très peu de passionnés et on ne va pas se mointir. Si on parle de sport en France, on parle des Français. Si, il faut qu'il y ait un confinement pour qu'on fasse beaucoup de sportueurs. Mais sinon, on n'est pas vraiment, vraiment porté sur le sport. Ce n'est pas dans notre culture. C'est des passions, des exutoires. Et si on parle sur le plan business d'une salle, le passionné ou le compétiteur, ce n'est pas celui qui te ramènera de l'argent. Il t'en coûte. Donc, il t'en coûte énormément. Et puis, tu ne vas pas l'assassiner au niveau des tarifs. Donc, c'est plus les loisirs. Et ça, donc le grappling, comme ça demande beaucoup d'efforts, ça ne va attirer que des passionnés. Un mec, l'endez, ne va pas dire que je fais du grappling par rapport à la boxe ou le mec qui va faire de la boxe n'importe comment. Après cette vidéo, j'espère qu'il y aura beaucoup de mecs lambda qui vont se faire un grappling. Mais oui, c'est vraiment plus ça. Il devrait. C'est beaucoup de dépassement de soi, beaucoup d'investissement. Donc là, Yann, il nous a bien expliqué la mobilité. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo avec lui aujourd'hui. La mobilité, c'est vraiment un aspect sous-estimé. Même moi, au fur et à mesure de cette vidéo, j'en apprends aussi. Et est-ce que t'as déjà eu la chance ou pas de t'occuper de grappleur ? Moi, j'en ai un. À chaque fois, les gens, ils vont dire quoi ? Ils vont dire toujours c'est pour toi, toujours c'est pour toi. Je vous jure, je ne le fais pas exprès. Non, c'est vrai. Alors, pourquoi je te cite toi ? Parce que moi, j'aimais ta mentalité, en fait, en gros. Et moi, je suis quelqu'un qui marche au feeling. Oui, c'est vrai. Et voilà, énormément. Et la première fois qu'on s'est rencontrés et tout, premier contact et ta motivation, elle est... Moi, ça me parle. Enfin, si est-ce que je me suis déjà occupé de plusieurs gens, les... Non, je te parle vraiment de grappleur. mais dans cette discipline, en fait, c'est pas une discipline sur laquelle j'ai été vraiment un coup d'œil parce qu'il faut une certaine légitimité. Moi, c'est mon avis. Quand tu vas avoir un grappleur, si tu sais pas de quoi tu parles, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai fait un peu très technique. Oui, voilà, mais je ne me suis jamais vraiment investi. J'ai fait un peu de lutte à livrer un peu. J'ai fait de la lutte contact il y a un moment. J'ai fait beaucoup de judo. Mais le grapple pur, je ne connaissais pas assez. C'est un délire. Voilà, c'est vraiment... Je pensais avoir vu des trucs de fous et des fois, je regarde des vidéos et depuis que je te connais, je regarde encore plus de vidéos et je me rends compte que c'est vraiment... J'aime bien regarder. Après, l'entraînement et tout, moi, ça ne me colle pas. je suis plus... J'aime bien la lutte, tu vois, mais après, le sol, tu as mon truc. le schéma le plus classique qu'on connaît, amener au sol, passer la garde, contrôler, soumettre. Voilà, dans cet aspect-là. C'est les projections, j'ai toujours aimé ça. Oui, voilà. Mais après, là, maintenant, je pourrais dire que ça pourrait me botter de m'occuper de grappleur, etc., parce que je te connais, parce que j'aime bien être spécialisé dans ce que je fais. Je n'aime pas rêver avec des à peu près. C'est un défaut et une qualité, mais là, je teste tout sur moi, toujours, pour savoir ce que je donne aux autres. Après, je mets tout sur toi aussi, parce que je te donne un maximum de choses et je me dis, tiens, je pense en fonction de toi, tes capacités à toi. Et moi, je pense que c'est important d'aller voir le... Enfin, quand tu dois t'entraîner, entraîner des gens, aller dans le club ou d'aller voir la discipline, de pratiquer un minimum pour savoir en fait quels sont les points forts, quels sont les points faibles, pourquoi on a besoin de la mobilité à ce moment-là, pourquoi on a besoin de renforcer ça. Et même si c'est peut-être que moi, tu vois, mais faire quelques cours, vraiment, vraiment. Et une fois que tu sais ça, là, tu peux commencer à arriver et dire, voilà, j'ai un plan d'action pour la mobilité. Ou alors, il faut que tu... Je travaillerai par exemple avec Mehdi. Tu vas faire que j'aille le voir et que tu me dise, voilà, moi, j'ai besoin que Samy développe ça, ça parce qu'il bloque là-dessus. Coach, j'espère que tu regardes la vidéo pile à ce moment-là, j'espère. J'espère qu'il n'y a pas tes enfants qui te dérangent. J'espère que pile à ce moment-là, tu regardes. Non, mais c'est vrai parce que du coup, lui, il aura une vision claire. Il sait où il veut t'emmener. Il sait où il veut faire performer en technique. parce que les amis me connaissent. Voilà, en termes de tactique, en termes de technique, il sait où il va vouloir t'emmener. Donc après, il va me dire, ouais, là, je trouve qu'il n'est peut-être pas bon en termes d'explosivité sur ça. Donc, ton préparateur physique va s'occuper de ton explosivité. Mais peut-être qu'à un moment donné, un truc, il va coincer. Peut-être que tu manques d'amplitude de hanche. Peut-être que tu... Peut-être que tu as eu une blessure qui a fait que là-dedans, ça te bloque. C'est quoi ? Tu rebondis plus sur... Ce n'est pas pour me mettre en avant. Mais quand tu as essayé de t'occuper de moi d'un grappleur, ce n'est pas pour faire le mec. Mais moi, je combats beaucoup. Mais j'ai souvent les problématiques typiques des grappleurs. Par exemple, mes épaules, tu vois, souvent, je vais me mettre sur le côté. J'ai les épaules enroulées vers l'avant parce qu'en grapple, on est tout le temps comme ça. Et même, tu vois, j'ai des douleurs. Des fois, tu dis mon corps en chantier, des fois. Mais c'est vrai, tu vois. Et j'ai des douleurs vraiment typiques de grappleur. Et ça, je sais que toi, dans ta pratique à toi, ça t'a aidé. Et je sais que moi, franchement, la mobilité, ça m'a aidé sur ça, tu vois. Il y a des trucs, je me rendais... Même toi, tu me disais des trucs, je ne me rendais même pas compte, tu vois. Et le pire, d'ailleurs, des fois, je te montrais les positions de ouf. Je te dis, ça, ça, c'est normal dans notre sport. c'est normal, tu vois. Mais parce qu'à ce moment-là, vous le faites, tu vois, dans un critère précis pour une technique, tu n'es pas vraiment concentré sur le mouvement même. On va voir si tu manques de mobilité, il faut faire le mouvement au ralenti, doucement. Et là, tu vois ton corps, il va mobiliser, tu vois. Il va devoir te concentrer sur ce mouvement. Il va être concentré sur certaines parties de ton corps. Et là, ça va coincer parce que ce n'est plus un groupe musculaire, d'un mouvement complexe que tu vas faire avec des compensations. Pardon, excuse-moi, avec des compensations. Mais il va faire, il va dire, ah ouais, ah ouais, ça pique là. Ah ouais, non, mais non. Et donc, t'es obligé de travailler doucement. T'as vu comment j'étais en PLS, des fois. Mais oui, parce que t'es spécifique à ta discipline. Donc, il va forcément manquer des choses. Et puis, votre posture, elle est typique. Vous avez une posture animale, mais du coup, vous laissez de côté certaines autres postures. Et à force de pratiquer et régulièrement, tu t'entraînes énormément. Du coup, tu l'adoptes même dans la vie de tous les jours, cette posture. Ah, c'est vraiment pas. Ce qui fait que, il y a un mouvement que, on dit souvent que la douleur ou la discipline peut changer le comportement du corps. Donc, tu vas émettre une posture, donc tu vas délaisser d'autres parties et c'est ce qui va t'occasionner des douleurs et différentes blessures. Donc, sans cela, je pense que c'est important de travailler vraiment tout ton corps. C'est comme le cerveau, on utilise ça dans notre potentiel physique, vraiment. Donc, imagine, si tu t'entraînes ton corps, même si c'est des mouvements que tu te dis, je ne le ferai jamais, ne serait-ce que les orteils. Tu prends le grip en termes de stabilité, tu as besoin d'avoir vraiment un bon trépied. Donc, ton gros orteil et ton petit orteil a besoin vraiment d'ancrer au niveau du sol avec tes talons. Tu me le dis souvent, cet exemple. Et les grappleurs, vous n'entraînez pas assez vos orteils. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de mobilité pour dissocier vos orteils. Je crois que tu ne le fais même pas. C'est sûr. Tu vas faire du piano et ça, ça pourrait être un bon atout pour tout ce qui est grip, pour tout ce qui est... C'est intéressant parce que là, tu vois, quand tu dis ça, moi, je me rappelle par exemple, moi, des fois, tu sais quoi, je voyais les... Ben là, dédicace à Mathieu Husson, mon coach. Lui, des fois, je dis, il a des mains à la place des pieds. Tu vois, il va t'attraper là, tal, tal, il fait ça, tu vois. Mais ça, quand tu regardes les grappleurs, quand tu fais des exercices de mobilité basiques que même tes élèves qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils arrivent sans problème, moi, je n'arrive pas. Et pourtant, moi, je dis, je ne suis pas le plus mobile, mais je ne suis pas le plus raide non plus. Je suis même plus proche du plus mobile que du plus raide, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est vrai que tu te dis, des fois, il y a des trucs, je me rappelle sur les orteils, je n'arrivais pas, je n'arrivais clairement pas. Même, tu as eu les épaules, des fois, je suis bloqué, mais il y en a, c'est pire que moi. Oui, mais tu as des verrouillages aussi parce que tu as été blessé, je crois. Oui, j'ai été opéré de l'épaule. Elle n'a pas été optimisée comme il faudrait parce que justement, tu n'as pas cherché à regagner de l'amplitude. Après, il y avait mes connaissances, mais je vais prendre François Maubert. Lui, c'est un beau kiné, un bête de kiné de ouf. Je vous invite à regarder la vidéo sur la préparation physique que j'ai faite avec lui. François Maubert, lui, il va chercher ces trucs-là. Donc, je sais que moi, c'est lui que j'irais voir en tant que kiné, tu vois. Donc, ça, il faudrait rééduquer ton épaule, lui réapprendre qu'elle peut avoir plus d'amplitude. On en a gagné un petit peu déjà. Oui, déjà. Je pense que tu peux aller encore plus loin sur ça. Et vous avez aussi tout ce qui est les doigts. Vous échauffez vos poignets, les grappleurs, les mecs du JGB, mais vous oubliez, vous avez vos doigts. Vous mettez du sparadrap, mais en fait, vous créez une immobilité des doigts alors que tu as besoin de bouger des articulations. Encore, moi, je ne suis pas un mec du lapel. Fuck le lapel. Je ne suis pas un mec du lapel, mais c'est vrai que quand il y a les jujitsukas, déjà de mon âge, ça fait peut-être quoi ? Je te parle des jujitsukas vraiment comme moi qui combatta au niveau. Ça fait au moins 7, 8 ans, voire 10 ans qu'ils en font. Ils ont les doigts niqués. Ils ont les doigts mort. Et nous, on fait quoi ? On immobilise. Alors qu'il faudrait travailler un échauffement de grappling comme je le vois à mon niveau. De grappling ou de jiu-jitsu brésilien ? Le fait qu'il y ait le kimono, ce n'est pas pareil. Parce que là, sur les doigts, ça joue pas. Je vais changer mon appellation. Une préparation de sport de préhension parce que quoi que tu dis ce qui est témoigné, tout ce qui est préhension, pour moi, ça va te perdre parce que tu as une chaîne, ton corps. Pourquoi un chiropracteur ou un ostéo, quand tu amas au cervical, il va avoir ton coude, il va avoir ton poignet ? Parce que c'est relié et tes doigts sont reliés. Tu as besoin de travailler tes doigts avec les pressions, les différents oeufs, etc. Il faut relâcher la tension. Donc, tu es obligé d'échauffer tes doigts. Tu es obligé d'avoir la sensation au niveau des doigts. Tu es obligé de travailler ton appui, tes marches. Le premier contact, c'est le gris. Tu es obligé et après, il y a ton poignet qui travaille. Peu importe si je te saisis comme ça, mon poignet va travailler quand tu vas agiter dans tous les sens. Mon poignet va travailler. C'est là où des fois, vous avez des douleurs dans les avant-bras énormément. C'est quand je reçois, je recevais dans mon cabinet des sportifs. Même moi, tu es déjà occupé de moi. Tu es des fois, vous avez des points vivants, vous avez des triggers points parce que justement, il y a ce manque de mobilité au niveau des doigts, au niveau des poignets, au niveau des épaules et au niveau des pieds. Tu vois que ton gros orteil, quand tu travailles bien dessus, des fois, tu sens que c'est un tir dans le tibia ou dans le mollet. C'est parce que vous ne vous échauffez pas assez ces trucs-là parce que ce n'est pas important ou alors en grappille. Oui, mais il n'y a pas de gui donc je n'ai pas besoin de tirer. Mais tu as besoin quand même. Et encore une fois, quand on parle de mobilité, on ne parle pas de souplesse ou d'empitude articulaire. On parle vraiment d'optimisation de la force et de mobilité, ce n'est pas de souplesse. On peut être très souple et ne pas être mobile. Exactement. Et inversement. Et on peut être raide et être mobile. Je fais une petite dédicace à mon petit frère de cœur, Samy Hadid, qui est au KFBC aussi. Lui, c'est l'exemple parfait. Pas forcément souple mais très mobile. Très, très mobile et une mobilité de fou qui nous dérange à l'entraînement. Une extrême souplesse, tu n'as pas du coup ce rapport de force. Oui, c'est ça. Le game qui est souple, tu lui fais faire le grand TK et s'il n'a pas l'habitude savent très bien en mobilité et qu'il n'y a rien de pouvoir te faire derrière. Oui, c'est clair. Tu vois, tu prends un karatéka, ils arrivent à avoir de la mobilité, de la souplesse parce qu'ils arrivent à frapper dans des angles certaines fois improbables. Oui, même le Kyoku, des fois, tu vois. Clairement. Sensei, dédicace. Ah oui, coup d'eau aussi, dédicace, Sensei. Alors, tu vois, comme je le disais dans la vidéo sur la préparation mentale, déjà, on va partir d'un constat. La préparation physique, déjà, pour certains, c'est de la musculation. On a vu dans la vidéo sur la préparation physique que non. Et c'est très différent. Mais il y en a, par exemple, quand ils vont faire une compète, et pourtant, je te parle même des mecs qui sont champion de France ou qui combattent à l'international. Ils disent, oh, je fais un peu de muscu, je poussais, ça y est, je serai prêt. On voit que c'est surtout pas ce qu'il faut faire, mais bon, bref. Il y en a, je sais qu'il s'en marche. Alors, la préparation mentale, on a vu, c'était, les gens, ils ne le font pas. On a vu pourquoi dans la vidéo. La mobilité, pourquoi c'est sous-estimé par les grappleurs alors que c'est un sport, il faut être quand même très mobile. Parce que... Est-ce que c'est financier ? Parce que c'est vrai, tu vois, c'est comme le coach, tu le paies. Est-ce que c'est un aspect financier ? Est-ce que c'est un aspect mentalité ? Est-ce que c'est un aspect temps aussi ? Ou est-ce que c'est le fait que comme notre sport, il n'est pas fédéral, donc on n'a pas l'accès, par exemple, par l'INSEP, les trucs comme ça. Ça ne fait pas partie d'un tout, tu vois. C'est quoi en fait ? Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs cursus. Il y a un curseur. Il y a déjà financier. Parce que pour faire de la mobilité, il te faut un bon coach. Oui, forcément. Il te faut aller dedans. Il ne fait pas peut-être que ça, donc il ne fait que ça, peu importe. Mais il te faut un bon coach. Ce qui dit bon coach, il dit à un mec, du coup, qui a suivi un vrai cursus, un vrai programme. Et en France, on est très en retard. Donc, ça veut dire que c'est un coach qui est parti se former à l'étranger ou qui s'est formé avec des étrangers. Donc, ça demande de l'investissement. On va dire la vérité. Donc, ça me demande du temps et de l'investissement. Ido Portal, c'est assez onéreux aussi. Puisque plus le mec est connu, plus c'est cher. Donc, il y a l'aspect financier. Deuxième point, il y a l'aspect professionnel du sport. En France, on est mal outil des sportifs. Tu l'as dit tout à l'heure, les sportifs. On nous les combattants. Oui. Les combattants plus que les autres. Mais c'est ce qu'ils sont des disciplines, des styles, des styles sportifs qui sont fonds. sous-estimés ou pas trop appréciés du grand public. Et c'est le grand public qui fait la notoriété d'un sport. Tu vois, le foot, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde joue. Il y a des millions d'euros. Donc, forcément, une fois que tu es footeux, tu peux te permettre de ne pas travailler. Et là, c'est les gens qui font du grappling, puisque c'est le terme ou JGB ou l'espoir de combat. Les généralistes ont un taf à côté. Quand ils vont à l'entraînement, il faut qu'ils optimisent leur entraînement. Donc, il y a un manque de temps et tu ne peux pas arriver et lui dire « Écoute, aujourd'hui, on va faire trois minutes de mobilité. » Le mec qui va te dire « Ouais, mais à quel moment je m'entraîne pour les techniques pour préparer les championnats de France, les championnats d'Europe. » Ouais, ça va. Donc, il y a un gros manque de temps, un manque financier. Et puis, la mentalité. La mentalité française, c'est pas... Le sport, c'est un loisir. On n'est pas... À part les sportifs de niveau à l'INSEP, comme ça. Non, mais là, je te parle même au sein des compétiteurs. Moi, je connais des compétiteurs de mon niveau, voire plus. Pour eux, la mobilité, c'est une paire de temps. Parce qu'ils gagnent en étant comme ça et que... Enfin, votre discipline, elle est quand même tirée de... Alors, tu m'arrêtes, si je me trompe. Je ne veux pas me tirer les foudres des... Mais tirée de d'anciens, tu vois, les gracies, les tout ça, les... C'est pas eux qui avaient la meilleure mentalité. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ça ne faisait pas partie... Même si vous en faisiez, en fait, de la mobilité. Vous en faites un conflit avec les gracies. Ils en faisaient souvent. Ouais, dans la loute à livrer, par exemple, alors, je ne sais pas... Moi, j'ai travaillé un peu avec certains profs de l'outa, mais tu fais des passants, des demi-passants, des carrés, tu sais, les carrés, tout ça. Non, mais ça, c'est les formes de corps. Oui, mais le carré que tu fais quand tu le fais en solo, en shadow, c'est un mouvement qui peut être en mobilité. Tu reprends la... Tu vois, moi, je ne voyais pas ça. L'animal flow que tout le monde commence à faire. Ils ont découvert un super truc. Mais vous le faites depuis longtemps en JGB, le grappling. C'est des mouvements que vous faites en combat. La différence, c'est que le mec qui était malin, il l'a sorti et il l'a mis dans une pratique consciente, dans un concept avec une bonne méthode. Et en gros, quand tu regardes bien la méthode et que tu t'y connais, il y a le dépassant, il y a un peu de calisthénique et un peu de yoga. Mais sinon, il y a énormément de mouvements que tu retrouves en JGB, en grappling. Sauf que vous, vous le faites pour le faire dans une technique et vous ne le faites pas dans la conscience de dire la chanterie de mobiliser mon corps. Et en plus, même nous, on se dit tant que ça passe en combat. C'est ça le truc. En fait, il y a l'aspect performance que pour la compétition. Et on est dans un endroit où je suis en train de changer en France où on commence à mettre le bien-être pour la performance. On se rend compte que c'est hyper important d'avoir cette taxe-là. Et donc là, ça sort la mobilité. Mais pour les vrais combattants qui sont encore dans le dur, on pense qu'il faut toujours être dans le dur dans l'entraînement. Moi, je viens des arts japonais. Moi, je sais que je ne pense plus de ça, mais il y en a beaucoup encore qui pensent ça. Les gens, ils pensent que je vais m'entraîner, il faut que je transpire, il faut que je lève du poids, il faut que je sois essoufflé. Je leur dis des fois, ben viens, on fait un truc au poids de corps. Tu vois un petit peu et on travaille la mobilité dans l'effort. On va voir. Il y a les médecins de projet. Mais c'est nul ton truc, ça ne fait rien. Après, le soir, j'ai mal là, j'ai mal là. Ben oui, parce que tu crées une nouvelle amplitude de mouvement. On est en plus légère, elles ne sont pas l'habitude. Ouais, il faut que ça soit, en fait, des gens reconnus qui commencent. ça commence un petit peu, qui faisaient justement des exercices de mobilité à son échauffement. Ah, c'est Florian Kolb. Voilà. Ben, il a tout compris. C'est un pote à Mathieu et il me dit, je mets son Insta ici. Franchement, il fait des bons trucs. Allez le voir, ce n'est pas un mytho déjà, je vous le dis, je vous le dirais. Et c'est un mec qui, moi je trouve, c'est un des rares en France à faire ça. Il a tout compris. Voilà, Florian Kolb, j'ai mis son Insta, allez-y, regardez, c'est pas mal. Lui, il a vraiment tout compris. j'ai regardé sa vidéo et là, ça faisait plaisir à regarder parce que tu n'es pas obligé de faire 45 minutes. Tu mets 10 minutes, un quart d'heure par jour de mobilité dans ton entraînement de grappling sur des mouvements adaptés au grappling que tu vas chercher à aller encore plus loin dans l'amplitude. Ça peut exploser, tu vois. c'est vrai. Mais il faut que ça rentre dans les mentalités. C'est comme la PM, ça ne rentrait pas et il faut que des grands coachs en parlent de la PM pour que les gens commencent à le faire, tu vois, ou des mecs performent dessus. Donc, je pense que le PSG se prenne 6-1 par Barça. Par exemple, tu vois, par exemple, non, c'est moi en plus, par exemple. Donc, voilà, je pense que c'est pour ça que ce n'est pas dedans. Pour résumer, problème, il faut avoir le bon coach qui soit investi, qui soit passionné dans ce qui fait. je sais que j'ai la chance de t'avoir, par exemple, sur ça, sur la mobilité, je sais que voilà, tu es passionné, je suis passionné, je ne fais que ça toutes mes journées. Donc, il y a ça. Après, il y a l'aspect de l'inclure dans les mentalités par rapport à la performance, c'est-à-dire que c'est hyper important. ça peut aussi le travail du préparateur mental de dire au mec pour avancer dans sa création d'objectifs, par exemple, il veut être champion de France, dans une de ces trucs à court terme ou à moyen terme, c'est d'améliorer sa mobilité. Si tu vois, c'est avec son objectif. Donc, ça peut être pertinent aussi. Et le préparateur physique, il peut aussi l'inclure et ça peut même aller plus loin. Il peut l'inclure en échauffement, enfin, en échauffement, en préparation, ensuite, et tu l'intègres en fait dans ta pratique derrière et ça passe ni vu ni connu pour un athlète. C'est juste qu'il faut avoir le bon coach. Oui, c'est clair. Je sais que tu t'occupais que de moi contre grappleur. Tu as vu à peu près maintenant les blessures qu'on a. Tu connais certains grappleurs aussi maintenant. C'est quoi les blessures typiques du grappleur pour toi ? Moi, c'est beaucoup articulaire énormément puisque il y a des clés. Il y a des clés, ce qu'on appelle chez nous les 17 sous. On le connaît. Tu as des clés. Ça peut être aussi le travail au niveau du sol. Vous avez des postures. Des postures qui sont le corps est... Vous faites des trucs des fois. En fait, je ne sais même pas si vous vous rendez compte du mouvement que vous avez fait quand vous le faites en compétition. C'est un mouvement où vous ne faites même pas l'entraînement. Mais vous avez fait parce que votre corps il a réagi à certains manières. J'ai vu des mecs prendre des guillotines et taper des retournements, des trucs bizarres. J'ai regardé une de tes vidéos d'ailleurs, une des stories de ton coach où vous tournez ensemble et tu as des mouvements. Je ne sais même pas si tu en es rendu compte. À un moment donné, tu fais une sorte de saut de mouton à une jambe papate mais ça t'en rende compte qu'il est tellement fluide. Et ça, ça peut occasionner des douleurs, des blessures si le mec il a une saisie à ce moment-là ou si ta cheville elle tombe mal parce que tu es pieds nus et que maintenant on ne marche pas trop pieds nus. On ne mobilise pas beaucoup la cheville. Tu sais, des fois tu peux rencontrer la cheville énormément parce qu'en termes de mobilité de cheville, etc. Le genou. Sur moi, les blessures que tu as vues plus. À tes pieds. Ah frère, tes pieds sont... T'as les pieds si j'envoie ça à mon pote podologue, posturologue, il va te dire de passer parce que vu qu'il y a une attitude, une posture... C'est même pas là où j'ai mal en plus. Oui, mais en fait, ça va déstructurer un peu ton corps sur des trucs et du coup, ça va compenser ailleurs et tu risques d'avoir des douleurs là-dessus. t'as dû manipuler, me masser, le truc parce que j'ai... Par contre, c'est vrai que ça a bien marché mais c'est vrai que je me rendais... Et en fait, tu m'as dit, c'est pas une douleur que j'ai fait sur le coup, c'est une accumulation et ça s'est manifesté là. En fait, plus un sportif s'entraîne, plus il veut être performant, plus il a des objectifs de champion ou autre, plus il va avoir un mental fort dans la plupart du temps et puis il va être du remal. Et donc du coup, il ne va pas être à l'écoute du corps. C'est la douleur, c'est une information quand on voit ton cerveau ou ton corps, il t'envoie et il me dit, là, j'ai mal, là, on va pas, mais on va la mettre de côté parce qu'on a une vision et ça, c'est sur du long terme, ça ne va pas être bon parce qu'en plus, tu ne te fais pas de mobilité. Donc, ça ne va pas être bon et les blessures elles vont arriver à cause de ça. En gros, c'est quoi ? Je t'interromps, ça va même plus loin que ça. Il y en a même, moi, quand j'étais petit sur toi à l'époque du judo, tous ceux qui ont fait du judo et constateront, c'était limite, je me dis, c'était ouf de penser comme ça. Mais on se dit, ah ouais, je me suis fait mal, c'est-à-dire, je me suis bien entraîné, c'était dur et tout. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de rationalité. Vous, des fois, c'est, je ne vais pas soumettre la clé, je ne vais pas me soumettre et là, ça va péter. Parce que généralement, j'ai l'amplitude. Ça, c'est des facteurs où ça va laisser des micro-lésions à chaque fois et des micro-traumas à ton corps. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire de la musculation, enfin, tu vas faire, je ne dis pas toi forcément, mais ils vont faire de la musculation de fou pour se renforcer. Sauf qu'après, le muscle, les tissus autour, ils ne vont pas être trop… C'est ce que je faisais. En fait, ils vont empêcher ton articulation de bien bouger. Pour que ton corps, il aille bien, il faut que ton articulation bouge bien. Et pour ça, il faut que ton muscle autour de ton articulation ou ton groupe musculaire qui est sur la chaîne cinétique, etc., fonctionne correctement. Donc, quand tu muscles, mais que tu ne mobilises pas et que tu ne fais pas d'automassage et que tu ne fais pas de stretching et tout ça, du coup, tu vas, au lieu d'avoir une méga performance, une optimisation de ton potentiel, tu vas réduire, tu peux, tu peux, parce que sinon, je vais me faire taper dessus, mais tu peux réduire ce potentiel-là et tes blessures, avant de venir de là, tu vas dire, je suis blessé à l'épaule, donc je vais renforcer mon épaule de fou et donc tu vas oublier de mobiliser ton épaule régulièrement et du coup, tu vas être en un bloc et tu ne pourras plus faire des mouvements d'amplitude où tu vas aller chercher les trucs en arrière parce que tes tissus seront trop rigides autour ou tes facias, elles ne seront pas assez bien entretenues et du coup, nickel, pardon, pas bien. Donc, moi, je vois, par rapport aux chevilles, vos postures, les genoux, tu as dit, ouais, les genoux, les épaules, beaucoup. Je crois que je dois être un des rares, j'espère que ce sera le cas, mais tous les mecs que je connais qui ont autant de pratiques que moi ou un peu plus ou qui ont performé au niveau, tout le monde s'est fait au péril du genou. Clairement. Et ça fait peur parce que vraiment tout le monde, je prends l'exemple de mon coach, tu vois, il faut au péril du genou, je connais des compétiteurs aussi pareil. Moi aussi, oui, mon coach de JGB aussi, du mec, j'ai fait pareil, ça fait peur. Ce qui peut guetter vraiment en pratiquant, si on parle JGB, luthai, le graphing, le graphing et tout, le sport de préhension en manière générale, ça peut être l'arthrose. Moi, j'en ai déjà, tu as vu sur les... Ouais, parce que le truc, c'est que vous utilisez beaucoup les articulations plus que ce qu'elles devraient. Surtout, plus tu performes et tu vas aller au niveau, plus tu vas t'entraîner, donc plus tu vas aller dessus. Et les genoux, en fait, ça peut être fragilisé. Alors déjà, le fait de prendre du poids, descendre de poids, etc., ça peut être un souci d'eux. Le fait de toujours faire des descentes pour aller chercher à être super en bas, donc tu tasses énormément. C'est clair. Donc, si tu n'entretiens pas tes articulations correctement, mais attention, ce n'est pas que la mobilité. Là, le sujet, c'est mobilité, mais l'alimentation, il y a des alimentations qui favorisent ou qui défavorisent que travaillent ces articulations. Les grappleurs et tout, les genoux, je pense qu'il faut vraiment les préserver, les coudes, c'est vraiment des trucs où il faut faire attention et vraiment bien préparer et renforcer. Et on terminera sur cette dernière question. Comment on pourrait faire avancer les choses ou évoluer les choses ? Il y a plus de grappleurs qui se mettent à la mobilité. À part regarder la vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est déjà au niveau des coachs. Je vois le grappling, c'est un petit monde. Tout le monde se connaît plus ou moins. Donc, il faut des mecs comme toi ou d'autres gars qui peuvent faire avancer les choses parce que justement, vous êtes ouverts. Je vois la nouvelle génération de grappleurs. comme nous. Par contre, l'olivera avec qui j'ai fait la vidéo. C'est lui que j'ai vers l'entraînement où il utilise aussi la corde comme l'octomove. Je crois que c'est lui. Il monte sur une pente où je suis plus mal en voyant une vidéo. Du coup, j'ai regardé plein de vidéos. Non, je ne sais plus c'est qui. En tout cas, c'est faire des combattants, des combattants connus, des champions, des coachs qui pourraient montrer ou conseiller. Tu vois les jeunes parce que du coup, comme ça, un milieu un peu élitiste quand même. Ouais, c'est beaucoup d'efforts. Donc, c'est beaucoup de passionnés. Et puis, ce n'est pas comme tu arrives en boxe. Tu vas combattre des trois, tes premiers, tes champions, tes trucs de fou. Là, le grappling, il y a quand même, tu repères tout de suite parce qu'il y a des grosses fédées et quand tu gagnes dans ces deux compétitions. Surtout à l'international. Peut-être pas en France, mais à l'international, ça se voit tout de suite. si des mecs comme ça, ils commencent à se mettre à la mobilité qui performent en plus dans les compétitions, ça va attirer le regard. Comme Connor McGregor avec Hido Portal, comme bien d'autres, tu vois, qui l'ont fait. Il y avait beaucoup de boxeurs ou de combattants de MMA qui le font maintenant. c'est vrai. Et je pense que c'est vos coachs dedans. Toi, tu as des gens qui te suivent et tout, des gens qui tu s'entraînes qui peuvent apporter cette connaissance à des gens qui ne l'ont pas forcément. À des jeunes qui disent « Tiens, j'aimerais bien ça. » Comme les jeunes que tu as inspirés chez moi qui regardent plein de vidéos du coup maintenant. Ah, c'est cool. Voilà. Donc, je pense que ça, ça pourrait faire avancer les choses. D'accord. Et voilà que les bons coachs en parlent et que les combattants, les mecs qui ont des suites, des follow, commencent à en parler et montrent leurs entraînements là-dessus. Je pense que c'est pas… On voit toujours les entraînements de technique. On voit toujours des entraînements d'échauffement très rapide pour faire une technique mais on ne voit pas le processus en fait qui peut te permettre d'avoir cette agilité, cette mobilité qui te permettent de passer la technique. Oui, ça, je prends un exemple le grand écart. Ce n'est pas de la mobilité le grand écart, c'est de la souplesse. Vous voyez la différence. On voit beaucoup de gens qui font des vidéos grand écart mais on voit très rarement des vidéos où ils expliquent comment ils ont réussi à le faire, comment ils font. Tu as des vidéos où ils disent « 30 jours pour faire le grand écart. » Sauf que ces mecs-là, en fait, à 30 jours, ils savaient déjà quasiment le faire. Bien sûr. Ils font exprès, limite. Ou alors, comme ils savent qu'ils ne sont pas loin, ils le filment. Mais ils ne disent pas le process, le truc comme ça. C'est ça qui manque. Moi, je trouve que sur les trucs, c'est le retour du bâton aussi, c'est le revers de la médaille. Mais les gens ne s'intéressent pas quand tu commences à parler de processus et de leur dire « En gros, pour faire ça, il te faut du travail en amour. Il faut que tu te mettes une routine. Parce que les gens, ils ont peur des routines, ils ont peur des habitudes. Il faut que je me lève plus tôt. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment juste avoir des résultats. Donc là, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis, j'insiste sur le fait que des coachs reconnus dans le milieu ou pas, ou des gens qui ont assez de followers ou assez de charisme sur les réseaux sociaux ou dans les salles d'entraînement peuvent emmener en fait ce truc. Voilà, si on parle au sein du grappling, c'est la nouvelle génération qui va emmener cet élan. Et je pense que ça va avoir beaucoup de retours positifs sur ça. On va de plus en plus les mecs qui commencent à faire de la prépa et commencent à aller faire des ventouses. Ils commencent, tu vois. Ça, c'est bien. Ça va suivre. Ça va suivre. Les ventouses, c'est bien pour la mobilité. Ouais. On a fait le tour. Bah, je crois. Ça va. Bah, c'est bon. Ça s'est bien passé. Bah, écoute, moi, j'ai mal aux fesses, mais ça va. C'est vrai, parce qu'on est sur le tapis de mobilité. D'ailleurs, on va vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Donc là, en fait, je vais faire commencer par un truc que je fais toujours comment c'est. Je crois que je l'avais fait. Donc, on va utiliser la balle d'automassage. On peut l'acheter des 4 longs. Il y a des balles souples. C'est là, la pico. Il y a des balles encore plus moelleuses et des balles archi dures. Moi, je pense à la pied dure parce que j'aime bien. Donc là, on va commencer par le rapport cutané pour que le corps puisse reprendre conscience comme on a des baskets tout le temps et tous les pieds sont contractés. On va libérer les pieds. Tu vas masser tes pieds pour montrer un peu un massage. Donc, le premier truc à faire, c'est de travailler du talon vers l'avant, de l'avant vers l'arrière pour relâcher, en fait, le fascia plantaire déjà et donc permettre aussi d'avoir ton pied qui est plus relâché, plus détendu. Plus, en fait, on a une fibre musculaire, enfin, le fascia et les muscles qui sont détendus, mieux on pourra travailler la mobilité pour créer de l'espace, en fait. Et moins on se blessera. Voilà, et moins on va se blesser. Et plus on aura un meilleur contact avec le sol parce que comme en grappe on est pieds nus. Donc, voilà. Donc, si on trouve une zone qui est un peu douloureuse, on accentue un petit peu dessus. Donc, ça, c'est un petit peu, voilà. OK. Une fois que c'est fait ça, on va travailler après la sensation un petit peu au niveau de la cheville parce que du coup, c'est les chevilles. Et là, tu vas aller sur l'extérieur de ta cheville en amplitude le plus que tu peux. Voilà. Donc, le but, en fait, c'est de travailler un peu l'élasticité de la cheville. Donc, ça lui, on voit qu'il y a un manque de mobilité à cette cheville. Le but étant, voilà, d'aller le plus possible et garder le genou dans l'axe. Et là, tu vas refaire la même chose. Et cette fois-ci, tu vas mettre de face. Du coup, quand ça, ils vont voir tes pieds. On va bien voir ton yep. Tu vas-y, refais l'exercice et tu descends sur tes... comme si tu faisais faire un squat en restant comme ça. Là, c'est ce qu'on parlait de contrôle moteur aussi, c'est-à-dire de générer de la force dans une posture de mobilité. Et on voit là, clairement, que là, ça chipote un petit peu. C'est normal. Donc là, il va recommencer encore un petit peu. Descendre droit. Hop, sortir. La cheville étant une articulation de mobilité, le genou, la stabilité. Donc, ça permet de bien travailler. Ça pique un peu. Je vais vous garantir que c'est chaud. Donc, encore un peu. Tiens, je vais hop. Ça vient de voir ta tête, là. Vas-y. Descends, descends le plus possible. Voilà. OK. Ça apprend en même temps aussi à dissocier au niveau du bassin pour vraiment gagner une amplitude vers l'arrière. Maintenant que c'est fait, tu vas me faire du piano avec tes doigts de pied. Donc, tu vas partir du petit doigt de pied vers le grand. En fait, il faut que tu arrives à faire du piano. Tac, tac, tac. Là, c'est un contrôle moteur qui est hyper important aussi pour le grip. Ouais. Bon. On peut le voir. Ouais. La grande mobilité. Donc là, ça manque un petit peu et comme j'ai dit tout à l'heure, des études ont montré que pour avoir un maximum de stabilité, etc., il faut que ce soit ici, ici, et le talon qui fonctionne. Et là, on voit qu'il est vraiment vers l'intérieur, Samy, et qu'il faudrait rectifier pour qu'il reparte plus sur le côté. Fais la même chose, tu laisses tes doigts de pied au sol, tu lèves que le gros orteil, que le gros. Voilà. Encore, tu fais ça plusieurs fois des deux côtés. Donc là, on travaille sur le gros orteil qui est aussi une part importante, ne serait-ce que pour la pousser en lutte. Il y a besoin d'avoir un orteil assez renforcé, assez mobile. Ok, pour dessus. C'est un exemple. Là, vous voyez, ça part vers l'intérieur. Donc, notre but, il faudrait, en travaillant, que ça rectifie un petit peu pour que la cheville, elle soit moins sollicité vers l'intérieur. Fait du grappling, sinon c'est tout. Ok, ça, c'est un exemple. Ensuite, on peut travailler la partie sur la partie avant. on va aller, mettre un part. Ok, nickel. Encore aller vers l'avant. Ok, il restait trois secondes. Ok. Là, on va faire un autre exercice qui va solliciter du coup le grip de Samy. Hop. Ah ouais. Je ne l'aime pas. Donc là, il n'y a pas de poids. On l'avait fait qu'un poids. Et là, il va gripper sans décoller. Il va chercher à faire le grip sous un petit peu. et à ramener le plus possible. Ça, ça favorise le grip et ça favorise vraiment pour travailler la mobilité des orteils. Voilà, un max. Après, on peut aller dans la progression en mettant une quételle de 8, 6, 8 et de grappiller à chaque fois au fur et à mesure. Voilà, super. Ça pique. On ne dirait pas comme ça, mais ça pique. Et là, il va même un peu trop vite. Il faut vraiment aller doucement et tirer un max. Voilà, donc ça, c'est un exemple que vous pouvez faire pour travailler votre grip. Bien sûr, des deux côtés. Ok. Donc, ce que je préconise, c'est 30 secondes, une minute par jambe à chaque fois au niveau de ça. Ensuite, on va faire un exercice typique. Donc là, Samy, il va se mettre en position de fente, position de grappleur du coup, légère. Voilà, il est comme ça. Comme on voit, il a besoin de ses appuis. Je l'ai dit au niveau de... Tiens, on va avancer. Hop, on va regarder. Hop là. Voyez son grip. Voilà pourquoi je fais travailler les orteils ici et ici. Donc là, en fait, Samy, dans cette position-là et ce qu'il va faire, je repose bien, c'est qu'il va faire un mouvement mais qui va pas l'être, c'est qu'il va travailler en fait en amplitude, donc juste courir sur place en bougeant juste le haut du corps. Voilà. Il y en a à chercher en grande amplitude et en restant vraiment en fente. Voilà, c'est ça. Et court. Voilà. Vous voyez déjà là, on voit qu'il y a un manque d'amplitude au niveau du haut du corps mais ça permet de travailler au niveau du gainage et des abdos. Oui, ce que j'avais dit. Au niveau du gainage, les abdos, quand vous êtes en grappling, quand je dis ce que je regarde, vous devez avoir un tronc solide, être ancré au sol mais explosif et là, tu vas accélérer. Papa, 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 voilà, en relevant un peu la tête. Et ça, c'est un exercice que je fais énormément de faire. Donc, il pousse bien dans le sol à l'arrière et devant, il est bien solide et il est position basse pour travailler vraiment cette stabilité et cette mobilité de la cheville qui va quand même absorber ce mouvement-là. Après, il change de côté, etc. Voilà, ça, c'est un exemple d'exercice qu'on peut faire sur place. Yann, merci beaucoup pour cette vidéo. Merci de la torture à la fin. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour la fin ? Faites de la mobilité tous les jours, tout le temps et puis, soyez des panthères et des romantiques. Aussi !